Musique Salut les enfants, moi je suis Michel, je suis un lutin du Père Noël. Et en tant que lutin, je côtoie le Père Noël dans ses bons jours, dans ses mauvais jours. Et tous les ans, il lui arrive des tas de petites aventures. Et là, je vais vous raconter aujourd'hui cette histoire qu'il lui arrivait à quelques heures de la grande distribution des cadeaux de Noël. Le Père Noël était en panique. C'était la veille de Noël. Il ne restait plus que quelques heures avant le grand départ pour la distribution des cadeaux. Le Père Noël et les lutins sont habituellement excités en cette journée, mais pas cette année. C'est tout le contraire. Ils sont affolés. Quelle est la cause de cette panique ? C'est bien simple. Le pantalon du Père Noël a disparu. Le vieil homme se promène partout en caleçon. Tu sais, celui avec les bons hommes en pain d'épices ? Bien que très joli, il ne peut pas faire sa tournée comme ça, tout autour du monde, vêtu de la sorte. Il risque d'attraper froid. C'est pourquoi il fait ses recherches pour retrouver l'habit disparu tout en courant, car il fait très très froid au Pôle Nord. Premier endroit à vérifier, l'atelier des jouets. Alors il fait le tour pour inspecter les lieux. Il y a bien des pantalons rouges, mais ce sont ceux qui sont sur les soldats de bois. C'est les petits jouets. Continuons nos recherches. Direction la cuisine de la Mère Noël, dit le Père Noël à ses fidèles lutins. À la cuisine, Mère Noël est surprise de les voir arriver, car elle sait que cette journée est très 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 chargée. Son mari lui explique la situation. « Je ne peux pas faire ma tournée ainsi habillée, déplore-t-il en pointant ses jambes nues. « Je pourrais t'en coudre à nouveau, mais je ne pense pas que nous ayons suffisamment de tissus ensorcelés, » dit-elle, inquiète. C'est un secret bien gardé à l'égard des humains, mais tous les habitants du village de Noël savent que c'est le costume ensorcelé qui permet au Père Noël de se glisser dans toutes les cheminées du monde. Le fil doré avec lequel il est fabriqué permet de devenir tout petit et de faciliter ainsi la descente dans la cheminée et la remontée. Cela est possible grâce aux minuscules fusées cousues sur les bords du pantalon. Il n'y a que les mains habiles de Mère Noël pour réussir un travail aussi minutieux. Déçu, le Père Noël sait qu'il ne lui reste plus qu'un endroit où enquêter, l'enclos des reines. Mais il n'a pas grand espoir d'y trouver ce qu'il cherche. De plus en plus inquiet, le vieil homme, suivi de ses loyaux lutins, accélère le pas en direction de ses animaux. Si important en cette veille de Noël. Arrivé à destination, il fait le tour de ses fidèles compagnons, mais sans succès. Alors il rentre dans l'abri, bien découragé, quand soudain, il éclate d'un grand rire. Surpris, les lutins entrent à leur tour et eux aussi s'esclavent. Dans son box, Rudolf les regarde fixamment, sans comprendre. Comme à son habitude, il a fière allure. Mais cette année-là, il a ajouté un accessoire à son uniforme officiel de Reine du Père Noël. Il a le pantalon du vieil homme qui trône fièrement sur les bois du cervidé, au nez rouge. L'animal lève les yeux et voit ce qui cause le rire de tout le monde. Alors amusé, il baisse la tête pour que l'homme à la barbe blanche puisse attraper le vêtement. Comment est-il arrivé là, le pantalon ? Cela restera un des mystères de Noël. Mais des lutins disent apercevoir certaines nuits le fameux reine se promener, endormi, autour du village. Il serait somnambule. « Allez, assez perdu de temps, allons charger mon traîneau, car le départ se fera dans quelques minutes ! » s'exclame le vieil homme de sa voix joyeuse. Cette nuit-là, tous les enfants du monde reçurent leurs cadeaux et attendent en plus, mais sans savoir que la tournée aurait pu être largement retardée. Depuis ce jour, Mère Noël s'assure que son mari range bien tous les vêtements dans l'armoire magique, car, comme pour le Père Noël, il n'y a qu'un seul costume ensorcelé. Pour que celui-ci puisse prodiguer toute sa magie, il doit rester complet. La veste, le pantalon, le bonnet. Toute la féerie de Noël en dépend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada